... Bien, bonjour à tous. Bonjour à ceux qui sont dans l'autre salle, là où il y a l'hologramme. Je ne sais pas lequel d'entre vous s'est fait remarquer, mais il y a la télé, donc je dis résultat, je ne félicite pas. Alors, et je vous rappelle que la semaine prochaine, il n'y a pas cours. Comme c'était indiqué sur le site, évidemment, nous reprendrons donc dans 15 jours. C'est l'histoire d'un roi qui rêve. Le nom de ce roi, c'est Louis VII, c'est un roi très pieux, l'un des principaux fondateurs de la religion royale, à qui un fils est donné le 21 août 1165. « Naissance miraculeuse », disent aussitôt les chroniqueurs, parce que le souverain est très pieux, mais il est aussi très vieux. Songez, il a 45 ans. Et que ses épouses successives, Aliénor d'Aquitaine, puis Constance de Castille, maintenant Adèle de Champagne, ne lui donnent que des filles. Alors, il désespère d'avoir un héritier. Alors, il s'en remet à la miséricorde de Dieu. L'en conjure, commence à désespérer, organise de grands concours de peuples et de clergés. Et les fidèles s'assemblent en prière collective « Donne-moi un fils pour hériter du royaume des francs et le gouverner avec force, afin que les ennemis ne disent pas « Ton espoir et tes aumônes sont devenus vains et tes prières ont été anéanties ». Elles ne le furent pas, car un fils fut donné à Louis VII, c'est Philippe II, qu'on appela « Dieu donné », avant que ses victoires, à Bouvines notamment, le dimanche 27 juillet 1214, ne lui valent le surnom d'Auguste, d'Auguerre, celui qui augmente le royaume. Bon, du règne de Philippe Auguste, 1180-1223, les historiens se firent longtemps l'idée un peu froidement rationnelle d'un souverain qui fut essentiellement soucieux de l'efficacité de son gouvernement. En fait, c'était oublier l'ambiance de merveilleux, d'attente eschatologique qui enveloppait et sa personne et son règne et que l'on comprend mieux aujourd'hui, dont on prend davantage la mesure. Et cette ambiance passe notamment par l'imaginaire eucharistique. Le Christ apparaissait souvent à Philippe sous la forme d'une hostie, ainsi en 184. L'anonyme de Béthune le décrit aussi la veille de la bataille de Bouvines, justement, en train de manger le pain, de boire le vin dans une coupe dorée, seul, dans sa tente, tandis que Guillaume le Breton le campe plutôt en compagnie de ses chevaliers, mais toujours dans ce geste de communion. Comme l'a montré Jacques Le Goff, la longue patience des rois capétiens à faire bourgeonner leur lignée en un beau fruit de sainteté, autrement dit à fabriquer un saint parmi eux, a failli déboucher avec Philippe Auguste. On sait en fait que ce sera Louis VII, Louis IX, pardon, qui emportera la mise. Mais Philippe, déjà, faisait un candidat très crédible à la canonisation, et la manière dont le moine Rigor rédige à l'abbaye de Saint-Denis ses gestas Philippi Augusti, du vivant même de son héros, participe de la constitution du dossier. Et c'est évidemment en lisant les gestas que je trouve le rêve dont je veux parler. Voici d'ailleurs pourquoi le modèle narratif des gestas, donc raconter les faits et gestes d'un roi, est contaminé, au moins au début du livre, par celui de la vita, exalter les vertus d'un saint. Et c'est donc justement au début de ce texte que Rigor place le récit d'une vision, celle que le roi Louis VII fit en rêve avant la naissance de son fils. Je lis le passage dans sa traduction par Elisabeth Carpentier et Georges Pont. « Le roi Louis, avant la naissance, eut cette vision pendant son sommeil. Il lui semblait que son fils Philippe tenait dans sa main un calice d'or plein de sang humain qu'il offrait à tous ses grands et tous y buvait. » Le texte latin dit « et omnes in eo biberant » en écho à l'évangile de Marc 14, 33, « et biberunt ex ilo omnes », donc renvoyant clairement par la citation « au dernier repas du Christ » que commémore évidemment la célébration eucharistique. Je poursuis. À la fin de sa vie, il rapporta cette vision à Henri, évêque d'Albano, légat du siège apostolique en France, en l'adjurant au nom du Seigneur de ne la révéler à personne avant sa mort. Mais après la mort du roi Louis, l'évêque Henri fit connaître cette vision à un grand nombre de religions. Quel est le sens de cette vision ? Est-elle prémonitoire ? Pourquoi se donne-t-elle à voir comme une scène royale ? La citation implicite de Marc le dit. Et pourquoi doit-elle rester cachée ? C'est une fiction annonçant la politique à venir, mais qui est évidemment configurée par la métaphore eucharistique. Et une métaphore, c'est ce que j'ai tenté de dire la semaine dernière avec Hans Blumenberg, c'est cela, c'est une figure qui anticipe la lisibilité du monde, qui va au-devant de son intelligibilité. Oui, Rigor décrit une scène royale, et lorsque son récit est intégré dans les grandes chroniques de France, c'est d'ailleurs ainsi qu'elle est illustrée, dans les manuscrits tardifs, par exemple, il y en a un à la BN, 1370, sous la cote 28-13, où on voit très clairement cette scène illustrée comme une scène. Cette scène est une scène, avec un C. Le problème, c'est que cet épisode, alors il y a un petit problème érudit, disons, c'est que cet épisode n'apparaît que dans un seul des deux manuscrits de Gesta Philippi, le manuscrit P, c'est-à-dire celui de Paris, il y en a un autre, le manuscrit V, celui de Rome, ni l'un ni l'autre ne sont originaux, sans doute l'un ni l'autre procèdent de l'original, et certains historiens ont donc estimé qu'il pouvait s'agir d'une interpolation tardive par le continuateur anonyme de Rigaud. Quelle serait sa source ? Une œuvre de l'historien gallois Giraud de Barry, des Instrictionné Principis, qui est rédigée entre 1190 et 1217, donc après 1190, donc ça veut dire après ce que Philippe Baldwin appelle la décennie décisive du règne de Philippe Auguste, où au fond s'éclaire le sens de sa politique de modernisation administrative et de conquête territoriale. Et c'est peut-être pour ça, justement parce qu'il sait la suite de l'histoire, que Giraud de Barry donne une vision plus explicative, on va dire, plus historique de la vision prophétique, en précisant que le roi fit boire le calice de sang selon l'ordre chronologique de la revendication des droits à la couronne, proclamé par le roi Philippe Auguste lors de sa prise de pouvoir en 1180. C'est-à-dire qu'il a commencé par faire boire ses parents de champagne, puis le comte de Flandre, enfin Henri II Plantagenet, annonçant ainsi par avance l'ordre de ses conquêtes politiques. Donc c'est le corps mystique qui se construit ainsi par une communion, mais sur laquelle plane l'ombre d'une menace. Bon, s'il s'agit d'une interpolation, à partir de cet épisode, pourquoi elle ne prendrait que l'épisode sans l'explication ? En fait, il est plus facile de penser, me semble-t-il, que Rigor insère dans son récit un événement dont il a déjà connaissance sans en comprendre toutes les implications. C'est là où, effectivement, ça devient intéressant. Mais peu importe, au fond. Peu importe, parce que l'essentiel, c'est de saisir, justement, toutes les implications de cette spectaculaire scène royale. Alors, ces implications sont évidemment politiques. Ça, ça a été vu dès les années 80. Par exemple, un article d'Éric Bournazel et Jean-Pierre Pauly, « Couronne et mouvance dans la France » de Philippe Auguste, où ils n'ont pas tort de voir dans le rêve de Louis VII une évocation du mythe du Graal. Évidemment, c'est ça, le calice. Et de la table ronde, Philippe est le nouveau perceval qui détient le Saint-Calice, et l'on sait combien la matière arthurienne était convoquée, parfois, au filtre, filtre, F et PH, des prophéties de Merlin dans l'entourage de Philippe Auguste. Mais il est difficile de ne pas y voir aussi, dans cette vision royale, cette société eucharistique que l'on décrivait la semaine dernière comme la métaphore rectrice d'une société médiévale soumise à la théologie de la présence réelle du corps du Christ dans l'hostie et de son sang dans le vin. Et, bon, j'ai tenté de décrire ensemble, la semaine dernière, toutes les implications de ce réalisme eucharistique imposé par le coup de force grégorien qui, au fond, s'impose à l'architecture de l'Église avec un petit E, à l'architecture de l'Église avec un grand E, et à l'architecture de la société tout court, qui s'immiscent dans les imaginaires, qui doivent se plier à cette nouvelle orthodoxie de l'invraisemblable, et qui est, ce que j'ai tenté de montrer, une violence faite à la tradition augustinienne du cygne, qui oblige, au fond, à toute une série de déplacements, qui se donnent à voir, ces déplacements, par la multiplication, dans la seconde moitié du XIIe siècle, des attestations, des visions, de stigmates, d'hosties sanglantes, d'apparition du Christ souffrant au moment du sacrifice eucharistique, bref, un moment où l'imaginaire chrétien s'en sanglante. Et ce qui manifeste aussi cette difficulté à voir, à croire, vous vous souvenez de cette paysanne, Haute-Forée, qui voyait l'hostie sous un voile de sang, qui était son propre sang. Voilà, et Philippe Auguste eut aussi ses visions mystiques. Son père l'aura donc, dès avant sa naissance, rêvé comme un Christ-roi attendu par son peuple. Aussi aurait-on, ici, avec ce songe royal, cette fiction prophétique, possiblement autoréalisatrice, forme politique du rêve, dont j'ai suggéré dès la première séance une lecture michelettienne, c'est à la michelettienne, c'est-à-dire à la fois littéraire et révolutionnaire, une fiction qui révèle et qui renverse, qui bouscule le passé et qui ouvre l'avenir, qui l'éventre, en fait, qui l'offre. Ainsi aurait-on, disais-je, le témoignage de l'extension politique du domaine de la métaphore eucharistique. La religion royale comme emprunt calculé à cette forme de sacralité, par exemple, lorsque le rituel de l'entrée royale se modèle sur celui de la procession du corpus Christi faisant de la fête Dieu une fête roi. Et donc, la société deviendrait politiquement eucharistique par à-coups, par glissement, par transfert. C'est ainsi que l'on décrit habituellement l'englobement théologico-politique. Bon, ce n'est pas le lieu de discuter ça. Rappelons quand même que monarchie sacrée est un terme ambigu parce que s'il s'agit d'insister sur le sacre, le moment essentiel de la liturgie royale, alors on écarte ce qui entre le plus sûrement dans la définition de la monarchie à partir du XIVe siècle, c'est-à-dire le principe d'instantanéité de la succession. Si on entend sacré par le sacrum qui ne signifie pas nécessairement communication avec les puissances invisibles, mais qui, comme l'a montré Ernst Kantorowicz, peut être un sacrum imperium, c'est-à-dire pas nécessairement un emprunt au vocabulaire de l'Église, alors on racle le fait que dans religion royale, la religion est royale, mais elle est d'abord une religion au sens de religiosus, qui désigne un homme ayant quitté le siècle sans pour autant avoir adhéré à l'Église. Donc, cet entre-deux, cet emprunt calculé à la sacralité. Donc, on aurait une forme, vous voyez, de bricolage politique avec la société eucharistique où le pouvoir laïque s'imposerait en s'intercalant dans un système hiérarchique. C'est d'ailleurs ce qu'a montré Alain de Libéra dans son cours sur l'invention du sujet moderne, ici même, paru chez Vrin, où il définit le monde médiéval comme une hiérarchie parasitée par la conversion. Il y a un système hiérarchique, évidemment, il y a la vision dionysienne d'une pensée des degrés où l'on succède au très haut en s'adressant à son supérieur direct. Et puis, on injecte de l'Augustin dans Denis pour faire de la conversion, c'est-à-dire de l'invention du sujet sans médiation, ce qu'on peut appeler le mysticisme, l'ébranlement de la hiérarchie. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est pour ça que je disais la fois dernière qu'il n'y a pas de big brother médiéval. Parce qu'il faut comprendre en même temps cette puissance qui s'impose par quelque chose qui est si difficile à croire, qui s'impose par le fait même que ça soit difficile à croire, cette théologie de l'invraisemblance et qui crée donc les conditions de ce frottement politique. Bon, je n'insiste pas sur ce point bien connu de l'histoire théologico-politique de la construction conjointe du sujet et de la souveraineté. Je me contente simplement d'ailleurs de signaler qu'il faudrait peut-être prendre davantage au sérieux la puissance métaphorique du réalisme eucharistique dans les instruments du pouvoir. Par exemple, quand c'est Louis Marin qui l'écrit dans le portrait du roi, qui décrit la médaille ou la monnaie comme une hostie royale ou une hostie sacramentaire du pouvoir d'État parce qu'elle est montrée, touchée, échangée, parce qu'elle est, je cite, le signe monumental du pouvoir politique absolu dans l'infini de sa représentation, on se dit bon, c'est une sorte de ferveur structuraliste. Mais non, je ne crois pas. D'ailleurs, Paul Ricoeur dans la lecture qu'il fait du portrait du roi de Louis Marin reprend à mon avis très exactement ce qui peut nous intéresser dans une réflexion sur les fictions politiques, le fait au fond que dans la monnaie en tant qu'elle est une hostie royale s'instaure évidemment dans la dureté et dans l'éclat du métal un rapport entre la visibilité et la lisibilité et que c'est bien l'idée de représentation au sens de Louis Marin évidemment qui s'y joue puisque, je cite, raconter l'histoire du roi dans un récit c'est la faire voir, montrer l'histoire du roi dans son icône c'est la faire raconter. Et donc, il y a aussi une puissance, vous voyez, de discours qui se précipite, qui facilite la simulation alors par exemple du crime de faux-monnaillage à la lèse-majesté parce que précisément le faux-monnaillage va abîmer, va rogner l'image du roi, le portrait du roi. Donc, va léser la majesté. Donc, il y a une efficace immédiate de la métaphore eucharistique dans la construction des instruments du pouvoir. D'ailleurs, pour comprendre le rituel médiéval de l'entrée, je n'ai pas envie effectivement, c'est bien connu, de faire la démonstration du fait que l'entrée, que la fête roi est une fête dieu. Mais, on peut saisir par exemple ce fait par son retournement révolutionnaire. La fuite à Varennes dans la nuit du 20 au 21 juin 1791 et surtout le retour piteux du roi est une épreuve politique de subversion cérémoniaire. Après tout, c'est Louis XVI qui fut régicide le premier symboliquement en se déguisant en laquais pour fuir. Pitoyable métamorphose, écrit Michelet dans son Histoire de la Révolution française, se demandant ce qui se serait passé si l'habit du sacre, si les régaliens, si tout ce bric-à-brac de la sacralité, le sceptre, etc., si Louis XVI ne l'avait pas planqué dans la malle de sa berline. Et Michelet décrire qui eut osé l'arrêter si, écartant ses vêtements, il eut montré cet habit. C'est une question sérieuse. C'est une question sérieuse. Au lieu de ça, Louis s'est dépouillé de sa majesté. Exactement comme le Richard II de Shakespeare. « Je retire ce lourd diadème de ma tête, ce sceptre incommode de la main et de mon cœur l'orgueil du pouvoir royal. » Cette défaite du corps souverain qui produit une désacralisation fatale. Or, comment prend fin l'aventure ? Louis, inquiet de ne pas voir arriver Choiseul, passe la tête à la portière à Sainte-Ménéhoulde, les témoins le reconnaissent. La légende dit parce qu'ils l'ont vue sur quoi ? Sur une monnaie ? Non, sur un assignat où la silhouette était mieux dessinée et où, d'ailleurs, la signature également de Louis fait circuler la monnaie. On aura reconnu, d'ailleurs, nos papiers d'identité. Un portrait ressemblant à une signature. On lui demande son passeport, il ne l'a pas, c'est terminé. Et ce qui est terminé, au fond, Mona Ouzouf l'a décrit magnifiquement comme la mise à mort de la royauté, c'est-à-dire de la croyance dans ce paternalisme bienveillant et très chrétien qu'incarnait la monarchie de Louis XVI avec ce retour du roi à Paris jusqu'au 25 juin, la dernière entrée royale, le rituel à l'envers comme le cortège funèbre de la royauté ou pour le dire avec Michelet, alors lisez cette page sublime où il décrit la berline qui revient dans, je cite, une excommunication du silence. Le charme s'est rompu. Les cahiers de doléances avaient globalement exprimé une obéissance sans faille et c'est ce qui se brise avec la fuite du roi. Significatif est cet aveu d'un des gardes du corps d'ailleurs de Louis XVI lors du procès intenté aux acteurs de Varennes. On l'accuse d'avoir été plus fidèle au roi qu'à sa patrie et il répond qu'il ne comprend pas cette distinction. Je déclare que je crois le roi et la patrie indivisibles et que rien au monde ne me les fera séparer. donc le roi et la patrie sont en fait comme l'avers et le revers d'une même médaille et donc c'est pour cela au fond qu'il ne faut pas tout à fait croire à l'histoire même si elle est un peu entraînante et de grand style que je viens de vous raconter. Non, ça ne se passe pas comme ça. Une croyance ne s'écroule pas dans une excommunication du silence. En fait, elle s'est peu à peu effritée, très lentement fragilisée parce que, nous l'avons vu la semaine dernière, la transsubstantiation est difficile à croire. Et ce que l'on doit comprendre justement, c'est que la décroyance n'arrive pas d'un coup comme une révélation héroïque et que, si je tâche de décrire la société eucharistique comme une fiction politique, ce n'est pas justement pour construire ce grand tout médiéval, mais au contraire pour en saisir les failles internes. c'était difficile à croire dès le départ, dès le XIIe siècle. Et ceux qui vont les premiers en payer le prix, ce sont les juifs. Eh oui, ce sont la violence antisémite dans un contexte chrétien, elle est toujours le terrible marqueur de la faiblesse de croire, des difficultés à croire, de cette incroyable je ne sais pas comment l'appeler, enfin de ce choix qu'a eu l'Église dès qu'elle était confrontée à des choix, des hérésies, de prendre toujours le parti le plus difficile à croire. Il faudrait ici effectivement faire intervenir l'imaginaire de l'hostie profanée, du fantasme antisémite du crime rituel juif. Prenons par exemple le cas tristement célèbre d'un événement qui se serait déroulé à Paris en 1290 et qui est relaté par le chroniqueur florentin Giovanni Ville à Annie. C'est une chrétienne qui vend une hostie consacrée à un marchand juif afin de dégager le manteau de son mari qu'il avait perdu au jeu et qui est en gage chez le prêteur juif. Donc vous voyez tous les stéréotypes y sont. Le marchand essaie de faire frire l'hostie en famille évidemment comme ils font tous et du sang enjaillit miraculeusement ce qui fait venir les hommes d'armes et massacrent les juifs. Tout est dit évidemment dans cette scène terrible parce que réelle parce que à l'origine évidemment cette rumeur est à l'origine de bien des pogroms. Cette scène par exemple elle est peinte par Paolo Cello sur la prédelle d'Urbino entre 1467 et 1468 sur un bois peint commandé par la compagnie de l'église du Corpus Domini justement et à ce moment-là elle percute un autre événement contemporain bien célèbre puisque le jeudi 1475 dans la ville de Trente en Italie un jeune garçon disparaît il se nomme Simone il est âgé de deux ans et demi trois jours plus tard son cadavre est trouvé dans un puits et on trouve aussi que ce puits est adjacent à la maison d'un juif Samuel de Nuremberg et très rapidement les juifs sont accusés de meurtre et à ce moment-là sous la torture les présumés coupables finissent par avouer leur culpabilité et décrivent en détail la manière dont ils ont commis l'infanticide en un rituel précis où il s'agissait de recueillir le sang de l'enfant pour préparer les pains azimes qui mélangés au vin devaient bénir la stable du cédère et au terme d'un procès expéditif des accusés sont condamnés à mort et à partir de ce moment-là à partir du crime de Trente il y a toute une série d'accusations en Europe de crimes rituels à partir effectivement de ce fantasme incroyable on va prendre des enfants pour récupérer leur sang et faire du pain à vie et vous voyez bien ce que ça pointe cette difficulté donc on pourrait décrire les packs sanglants des préjugés antisémites et d'une manière générale ces manifestations de violences paroxystiques contre les juifs en contexte chrétien comme justement le marqueur des failles de la société eucharistique elle-même mais c'est vers une autre direction que je voudrais prendre aujourd'hui ou plutôt vers la direction difficile désagréable que fantasme l'imaginaire antisémite du crime rituel c'est-à-dire la dévoration c'est-à-dire manger ses enfants ou son père et ce toujours à partir de ce rêve de Louis VII relaté par Rigor dans ses Gesta Philippi Augusti repris par Giraud de Barry dans son dé instruction prínquipis mais que l'on retrouve également transmis par Benoît de Saint-Mort et Gautier Mape et donc à partir de Giraud de Barry je reprends et je prends une bifurcation un autre rêve royal celui de Guillaume II le Roux roi d'Angleterre de 1087 à 1100 c'était un jour où le roi chassait il s'est égaré dans les bois il a faim il aperçoit une chapelle dans une clairière il y entre et voit sur l'autel le corps gisant d'un cerf un cerf l'animal l'animal c'est le symbole du Christ parce que dit-on sa chair est un putré ciblé c'est pourquoi la chasse du cerf a toujours la signification religieuse d'une quête spirituelle il sait que la viande est crue mais voilà il a faim il a trop faim il mange le cerf et au moment où il mange le cerf le cerf se transforme en homme sanguinolant effrayé il se souvient de son rêve de celui qu'il avait fait la nuit précédente où il a fait ce cauchemar qu'il avait faim et qu'il a mangé de la chair humaine c'est un roi qui rêve il rêve qu'il mange de la chair humaine et il rêve qu'il mange de la chair humaine au moment où il se rend compte que sur l'autel présence réelle le cerf le Christ c'est un homme qui souffre le lendemain le roi va demander à l'évêque de Winchester l'explication de sa vision et le prélat dit l'homme reposant sur l'autel c'est le Christ et tu l'as dévoré parce que tu es un tyran et oui donc par contraste avec cet autre rêve envers monstrueux de l'Eucharistie la scène royale d'un Philippe Auguste donnant à boire du sang au baron du royaume c'est clair ce serait quelque chose comme les deux espèces la communion sous les deux espèces du pouvoir boire du sang au baron donner la chair à manger ainsi que l'a montré Jersey Pisiac dans son article sur Philippe Auguste roi des derniers temps paru dans les annales en 2002 le Christ roi chez dans le rêve de Rigor n'avale pas le corps du royaume mais injecte dans les membres du pays le sang vivifiant donc on aurait le bon roi qui se donne à manger qui se donne à boire comme un Christ roi et le mauvais roi qui dévore son peuple ouais mais en même temps je sais pas vous mais ce roi qui fait boire un à un ceux qu'il va déposséder du sang dans le calice on peut pas faire quand même complètement comme si on avait pas vu le traumatisant épisode 9 de la 3ème saison de Game of Thrones les noces pourpres banquets au cours duquel les Stark se font massacrer après avoir fait manger après avoir mangé leurs propres enfants on peut pas vraiment non plus faire comme si on avait pas vu l'étrange ouverture du film de Pierre Schöler l'exercice de l'État où une femme nue se fait dévorer par un crocodile dans le bureau du ministre des Transports disons qu'une fois qu'on a vu ça une fois qu'on a reconnu l'ombre menaçante qui plane sur la scène royale alors on est exactement comme dans cette chambre peinte que je cherche à quitter peinte à fresque à Sienne par Lorenzetti en 1338 deux rêves politiques affrontés écartés mais aussi face à face en vis-à-vis et au fond c'est de cela dont je voudrais parler continuer à parler aujourd'hui de ce pouvoir cannibale c'est le titre alors reprenons encore une fois si vous le voulez bien reprenons à partir des gloses bibliques Philippe Buc a analysé la manière dont les commentaires de la Bible produisent une théorie du pouvoir qui ressort de notre définition de la fiction politique je m'appuie ici sur cet ouvrage important paru en 94 l'ambiguïté du livre prince, pouvoir et peuple dans les commentaires de la Bible ambiguïté parce que le christianisme est une religion du livre et de sa glose il y a effectivement une actualisation du message à partir du moment où Jésus est le dernier prophète il faut que le livre ne bloque pas le progrès et que le progrès ne périme pas le livre écrit Jacques Le Goff dans sa préface donc inévitablement la glose qui obéit à des règles formelles marginales ou interlinéaires et des règles intellectuelles l'anagogie l'allégorie la tropologie et bien va à partir de ce qu'il y a de plus politique dans la Bible c'est-à-dire les livres des rois Samuel mais aussi le Nouveau Testament créer une Bible glosée dont l'évolution en particulier de 1150 à 1350 dit quelque chose de la théorie politique en cours à la fin du XIIe siècle par exemple ce qui domine encore largement c'est la glose allégorique lorsque le commentateur lit Rex il va comprendre l'apôtre le juste le saint rarement le roi ce mécanisme de sublimation est déjà une prise de position c'est une manière de suggérer au fond que le vrai royaume est intérieur c'est donc une manière de rejeter on l'a vu la semaine dernière le pouvoir laïc comme accidentel comme après le péché comme faute de mieux malgré en attendant mieux première évolution au fur et à mesure du XIIIe siècle la glose se fait de plus en plus littérale les commentateurs lorsqu'ils lisent Rex comprennent roi ce qui est une manière d'accommoder le pouvoir royal dans un sens encore une fois augustinien à la société eucharistique et donc il y a une course à la sagesse à laquelle effectivement les clercs doivent opposer une course à la sagesse des rois à laquelle les clercs doivent opposer leur monopole sur le vrai savoir par exemple ils le font en glosant le verset d'Isaïe 11 7 le lion tel un bœuf mangera la balle du blé ça veut dire le lion le roi pas plus qu'un bœuf le paysan n'est digne de séparer le bon grain de l'ivraie celui qui sépare le bon grain c'est à dire l'esprit de la balle du blé c'est à dire la lettre l'enveloppe de la lettre celui qui sait faire ça c'est le clerc et face au texte tout savant qu'il est le roi c'est comme un paysan il sait pas faire il bouffe tout d'un coup le roi c'est ça que ça veut dire le lion tel un bœuf mangera la balle du blé il prend tout il dévore ça veut dire qu'il ne peut pas être exégète et c'est pour cela d'ailleurs que lorsque le roi fait une vision il va demander dans les deux cas que je vous ai racontés symétriques il va demander à un prélat qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que j'ai fait qu'est-ce qu'on m'a dit qu'est-ce qu'il y a dans ma tête en règle générale soit il le sait soit il ne le sait pas si on lui dit c'est pour le culpabiliser bah t'es un tyran sinon bah tu le sauras après ta mort et au fond vous voyez comment à travers simplement la glose alors par Pierre Le Chantre par exemple au milieu du 14e siècle par pardon Nicolas de Lire le franciscain au milieu du 14e siècle cette glose d'Isaïe 11-7 le lion tel un bœuf mangera la balle du blé et bien ça pose une distinction essentielle entre la menducation ecclésiastique et la dévoration royale la première est positive c'est l'incorporation des sujets dans le corps mystique Saint-Pierre mange les fidèles parce qu'en échange le roi du ciel se donne en pâture mais les rois du monde en revanche ne donnent rien ils prennent ils ne construisent rien ils dévorent et ce cannibalisme est l'envers monstrueux de l'Eucharistie et voilà pourquoi l'idéologie royale doit toujours repousser cette métaphore terrifiante et s'approprier celle du sacerdoce mais ça ne peut se faire que par à coup par bricolage ainsi la métaphore eucharistique est-elle cette fiction politique qui comme toutes les fictions politiques est réversible et son envers est l'image d'un pouvoir prédateur et c'est cela que l'Église évidemment va opposer au pouvoir laïc prédateur par exemple dans ses pratiques sociales les plus courantes par exemple la chasse la réforme grégorienne distingue au fond voilà quelle différence entre les aristocrates de la prière que sont les clercs et les aristocrates laïcs ils vivent dans des palais ils sont servis ils vivent de la ronde seigneuriale mais les clercs ne chassent pas parce qu'ils ne font pas couler le sang Alain Guéraud a montré que la chasse pour l'aristocratie si l'aristocratie s'y consacre avec tant d'énergie ce n'est pas pour se nourrir ce n'est pas pour s'entraîner à la guerre c'est pour accomplir un rite de marquage de domination avec deux modalités la chasse au vol le faucon comme emblème et évidemment ses connotations érotiques et la chasse à la grosse bête avec un épieu et là encore le chien qui est un symbole de fidélité et que tout cela crée une culture proprement laïque où il est question davantage de régimen que de dominium où il s'agit au fond de marquer symboliquement l'espace et où la chasse demeure en tout cas l'une des rares pratiques sociales qui distingue strictement l'aristocratie laïque de l'aristocratie ecclésiastique voilà pourquoi depuis la réforme grégorienne l'église ne cesse de la condamner trouvant dans la bible des arguments pour dénoncer livre de Baruc 2.16 les chefs des nations et les dominateurs des bêtes de la terre ceux qui se jouent des oiseaux du ciel voilà pourquoi il n'y a pas un palais sans ménagerie voilà pourquoi le thème du roi chasseur occupe une telle place dans la littérature et dans les images médiévales voilà pourquoi l'empereur Frédéric II est l'auteur d'un célèbre traité de faux conneries voilà pourquoi surtout d'après un chroniqueur il disait qu'il devait faire lire et relire à son fils Manfred son traité de faux conneries je cite comme un livre politique la chasse est politique au sens où elle exprime la capacité du prince à domestiquer la nature sauvage à vaincre le hasard à s'imposer au règne animal alors que le roi chasse le prélat lui sait se faire obéir par la seule force du verbe et c'est là où il faut comprendre Jacques Galarin l'a montré que la tradition franciscaine du Pauvérel de François d'Assise qui parle aux animaux est beaucoup moins mièvre qu'on le croit d'ordinaire c'est une figure puissante précisément à l'envers de la pratique prédatrice du roi chasseur pour désigner effectivement cette destitution cette dépossession du pouvoir évidemment au profit d'une autorité plus grande encore ce renoncement à la force pour quelque chose qui est plus fort que la force voilà pourquoi Louis et Louis IX ne chassent pas et voilà pourquoi Louis XI chasse avec une telle frénésie que les contemporains s'en inquiètent et voilà pourquoi un auteur comme Thomas Bazin fait de cette passion pour la chasse de Louis XI la cause de la guerre du bien public comme une sorte de figure de la de la tyrannie où je cite Claude de Cesselle il était plus rémissible de tuer un homme qu'un cerf ou un sanglier de ce point de vue là il conviendrait sans doute de défolchloriser me semble-t-il la question des droits de chasse même dans la lecture des cahiers de doléances parce qu'on voit bien comment s'y joue quelque chose d'absolument essentiel qui est la figure de la tyrannie le roi chasseur fait la bête il est comme Machiavel il est comme Machiavel le disait je veux dire il est tantôt renard et tantôt lion et s'il est l'un et l'autre c'est parce qu'il il lui faut oublier qu'il fut jadis un ours vous savez il y a ce livre de Michel Pastoureau qui montre l'ours qui fut jadis le roi des animaux qui n'est d'ailleurs pas tout à fait un animal comme les autres parce que il est l'autre de l'homme même stature même position de boue même disposition des organes et il suffit aux hommes d'enfiler la peau de la bête pour faire l'ours et nombreuses sont les témoignages de ces fêtes de l'ours païenne dont simulacres qui cachent une parenté plus fréquente et de là les nombreuses légendes sur les fils de l'ours nés des amours caverneuses entre une femme prisonnière dans la grotte et l'animal brun et velu auquel on prête souvent une sexualité débridée songez que les rois danois s'enorgueillissent de l'origine ursine de leur lignée ils ont un ours comme ancêtre ce qui rend jaloux les souverains de Suède et de Norvège qui mettent aussi en avant l'ancêtre ours qui fonde la généalogie songez que le mythique roi Arthur son nom même dévoile sa nature ursine art dérivé du latin ursus désigne l'ours en vieil irlandais et vous savez qu'il existe un tabou sur le nom de l'ours que l'on contourne par des périphrases le mangeur de miel dans les langues slaves le brun dans les langues germaniques d'où procèdent bire bar bjorn en suédois autant de qualificatifs qui inondent l'anthroponomie et l'anthroponymie bon et que au fond tout l'effort de de l'église montre là encore Pastoureau c'est de pas de combattre l'ours mais au fond de le dompter symboliquement plus efficace encore que le combat contre l'ours est au fond les hésiographies d'ermites puis de saints occidentaux où le fauve perd de sa superbe pour devenir l'humble et servile compagnon du saint qui l'aide à porter ses bagages à rassembler les brebis égarés et ainsi naît la figure de l'ours débonnaire et balourd Teddy Bay du nom d'un président des Etats-Unis Theodore Roosevelt qui refusa un jour de tuer un ours entravé lors d'une chasse donc de toute façon tout est de bout en bout politique dans cette histoire posons donc comme hypothèse cette tension constitutive entre communion et prédation et l'on comprendra mieux alors pourquoi les hommes de pouvoir font la bête pourquoi j'y reviendrai je le pose comme une pierre d'attente mais je crois qu'on ne peut se contenter de ce vis-à-vis entre la menducation ecclésiastique et la dévoration politique il faut bien pour terminer entrer dans une question plus embarrassante qui est celle de la parenté symbolique entre eucharistie et dévoration sauvage on sait bien que la question eucharistique est au cœur de la controverse religieuse du XVIe siècle décisive et de ce point de vue comme l'a montré Thierry Vanhoek-Fellen la première controverse à l'été 1534 entre l'évêque d'Avranche Robert Sénot et le réformateur protestant de Strasbourg Martin Busser ce dernier demandant aux catholiques de revenir à la doctrine de la première scolastique celle de Thomas d'Aquin qui d'une certaine manière tentait une conciliation entre la théologie nouvelle de la présence réelle et la tradition augustinienne du signe mais précisément à ce moment-là la conciliation est devenue impossible là on est à l'été 1534 le 17 octobre 1534 c'est l'affaire des placards les écrits sédicieux placardés jusqu'à la chambre du roi François Ier en son château d'Amboise qui mettent directement en cause la doctrine de la transsubstantiation et on sait bien que cette montée aux extrêmes du conflit religieux il se fait sur la question de la transsubstantiation et il faudrait pouvoir faire une histoire alors on a tous appris ça à l'école les doctrines eucharistiques mais c'est pas ça le problème il faut en faire une histoire émotionnelle ce que Franck Lestringant a appelé la sainte horreur qui inspire aux calvinistes ce rite barbare et sanglant qu'est l'eucharistie il l'a écrit dans un livre paru en 96 sous le titre une sainte horreur ou le voyage en eucharistie ce ne sont pas des opinions qui s'affrontent ce sont des affects violents les uns considèrent la communion comme de délicieuses agapes les autres ressentent un dégoût ça les fait vomir physiquement à partir du moment où ils voient que c'est le corps d'un homme puisque le Christ est fils de l'homme ça les fait vomir le mystère au nid du sacrifice eucharistique disent les calvinistes transforme le pain en corps ça veut dire que c'est une perversion qui va à rebours du progrès civilisateur du cru au cuit là c'est du cuit au cru et donc d'où la hantise de la dévoration de la chair humaine qui dévale dans la littérature les tragiques d'Agri Paobinier Hamlet évidemment de Shakespeare avec la mort de Polonius et donc ce qu'il faut bien comprendre c'est que ce qui rejoue là au XVIe siècle c'est la première accusation que les païens firent aux chrétiens et ce dès le milieu du IIe siècle ils disent que nous partageons la chair humaine dit-on dans Justin Martyr on est au milieu du IIe siècle ils disent les païens que nous partageons la chair humaine et on sait que l'accusation anthropophagique chez Athénagore chez Théophile d'Antioche jusque chez Pline le Jeune qui lorsqu'il parle du repas chrétien euphémise en superstition déraisonnable et sans mesure chez tous ces auteurs gréco-romains on n'en parle pas vraiment on parle à demi-mot du festin de Thieste qu'est-ce que c'est ? c'est une allusion à la tragédie de Sénèque où lors du dernier acte Atré pour se venger de son frère Thieste qui a séduit sa femme l'invite à manger ses propres enfants avant de lui révéler peu à peu en lui montrant les restes des corps dépeucés ce qu'il vient d'ingurgiter qui provoque donc chez son frère une douleur irréductible irrécupérable Thieste c'est la tragédie de la violence paroxystique et à partir du deuxième siècle on accuse les chrétiens de communier au festin de Thieste or durant les affrontements des guerres de religion ce paroxysme a été réellement pratiqué je n'insiste pas là-dessus je ne vais pas vous couper l'appétit mais dans son grand livre sur les guerriers de Dieu Denis Crouzet a décrit ces scènes de trance au cours desquelles l'anthropophagie est un investissement sacral dans lequel un collectif communie dans cette fête de la violence qui recrée l'alliance mystique entre Dieu et son peuple brisé par la rébellion hérétique on mange le foie on le découpe on le débite on le vend on le mange le foie lieu symbolique des passions le cœur parce que le cœur chez les hérétiques est pourri manger le cœur immonde c'est je cite Denis Crouzet un sacrifice ou une offrande que l'on fait de soi-même mimétique du sacrifice de celui qui a pris sur lui tous les péchés du monde alors au fond on tourne autour du pot violence terrible machin pourquoi ne pas donner à ces anthropophages leur nom de cannibale l'histoire de ce nom est aussi l'histoire d'un évitement elle a été reconstituée par les travaux de Franck Lestringant et elle pose le problème adamique des limites de l'humain or c'est bien la découverte du nouveau monde qui met à l'épreuve toute l'anthropologie chrétienne qui avait été pensée justement à partir de la nature du premier homme dimanche 4 novembre 1491 Christophe Colomb l'amiral des mers océan a accosté sur une île dont nous savons qu'elle est celle de Cuba des indiens arawaks viennent à sa rencontre et il demande c'est la question des limites de l'humain il s'attend vous savez à voir ce qu'il a lu dans Pline dans Isidore dans Pierre Dailly dont il a amené avec lui l'imago mundi c'est à dire cette extraordinaire théorie des peuples légendaires les premiers qui arrivent ils sont peut-être bizarres ils parlent d'une drôle ils sont peut-être nus mais ils sont comme vous et moi alors c'est quoi la question c'est ils sont où ce que je veux voir puisque Christophe Colomb décidément ne verra pas ce qu'il n'a pas lu et quand ce qu'il voit ne correspond pas à ce qu'il a lu il croit à ce qu'il a lu ils sont où plus loin les sauvages toujours au-delà dans la forêt sur une autre île les limites de l'humain alors les Arawak leur dit plus loin c'est ce qu'entend en tout cas Christophe Colomb en Brest des Oyo des hommes avec un seul oeil un seul oeil et d'autres avec des museaux de chiens qui mangent les êtres humains bon alors là c'est compliqué parce qu'on est en train de lire le journal de Christophe Colomb qui n'existe pas vraiment comme vous le savez qui est une reconstitution à partir de ce qu'on a cité Bartholomé de la Skazas dans son histoire des Indes en tout cas Colomb entend ce qu'il veut entendre il est bien au bout du monde où vivent les peuples fantastiques évoqués par Pline Solin Isidore de Séville des cyclopes et des cynocéphales bon après il s'attend à voir ce qu'il y a dans Pierre Dailly ce qu'il a emporté avec lui après il y a les blémis les hommes sans tête avec les yeux et la bouche sur le torse les panotis qui s'enveloppent dans leurs grandes oreilles pour dormir les satires les faunes les pieds fourchis les sciopodes etc les pygmées bon Colomb s'en tient toujours à ce qu'il a lu dans les histoires naturelles Plinius Dixit Pline a dit que puis donc on lui dit déjà que les hommes de chiens mangent des hommes mais ça il ne l'entend pas puis le lundi 26 novembre 1492 il interroge à nouveau des Arawaks qui est plus loin leurs ennemis des Karibas disent les Arawaks et en fait on sait que ce sont les indiens Karibes des petites Antilles on l'appelle on dit Caraïbes Karibas désignant probablement dans cette langue c'est le nom qui se donne eux-mêmes les ennemis des Arawaks et c'est le nom de tous les peuples ça veut dire les hommes les hardis les francs bon mais on lui dit Karibas et il entend Caniba parce qu'il a envie d'entendre deux choses d'abord Canis ce sont bien des hommes à tête de chien et ensuite Can le grand Can de Tartari parce que je vous rappelle qu'il est en Inde donc il est là pour aller voir le grand Can de Tartari et le voilà donc arriver où il voulait aller et d'ailleurs lorsque le 24 décembre il longe les côtes de Sivao le nom indigène de Haïti il entend Sipango le Japon et voilà donc ce qu'il écrit à ce moment-là dans son journal je répète donc ce que j'ai plusieurs fois dit que Caniba n'est pas autre chose que le peuple du grand Can qui doit être voisin de celui-ci ils ont des vaisseaux viennent capturer ceux-ci comme ceux qui sont pris ne reviennent pas les autres croient qu'ils ont été mangés donc Colomb a vu des caribes mangeurs d'Arawak mais il ne veut pas croire qu'ils sont anthropophages ainsi le mot qui va donner cannibale est le mot du déni il reste longtemps effectivement dans les descriptions dans les illustrations un cynocéphale un homme à tête de chien les cannibales entrent en littérature avec Rabelais en 1533 et Franck Lestringant encore lui a montré comment la figure du cannibale traverse les grands récits de voyages André Thévet les singularités de la France antarctique autrement nommée Amérique 1557 et évidemment Jean de Léry histoire d'un voyage fait en terre du Brésil tous attestent de pratiques anthropophages et tous en font une lecture rituelle André Thévet comme à sa suite Jean de Léry auquel il emprunte beaucoup retient le motif de la vengeance il veut voir dans le plaisir pourtant évident pris à manger cette chair un élément secondaire en réalité ce tabou anthropologique demeurera longtemps la lecture rituelle du cannibalisme pour en tout cas pour il y a deux cannibalismes il y a l'endo cannibalisme nécrophage qui fait partie des rites funéraires qui est effectivement sacrificiel et rituel mais il y a l'exo cannibalisme meurtrier hors des situations de survie manger ses ennemis et les anthropologues admettent aujourd'hui que ce cannibalisme institué et meurtrier est un cannibalisme gastronomique de gourmandise et que la seule justification des sociétés cannibales pourquoi vous faites ça ils répondent parce que c'est bon et pourquoi on ne l'a pas entendu pendant si longtemps c'est là on attend quand même un peu le cœur des métaphores qui nous constituent et bien parce que notre alimentation carnée est ce que Claude Lévi-Strauss appelait un cannibalisme élargi et que nous n'avons pas au fond d'autres justifications nous-mêmes quand on est carnivore à cette pratique que de dire parce que c'est bon il l'a écrit Claude Lévi-Strauss dans un article paru dans les études rurales en 2001 sous le titre la leçon de sagesse des vaches folles et voici ce qu'on lit car un jour viendra où l'idée que pour se nourrir les hommes du passé le passé de ce futur c'est-à-dire nous les hommes du passé élevaient et massacraient des êtres vivants et exposaient complaisamment leurs chairs en lambeaux dans des vitrines inspirera sans doute la même répulsion qu'aux voyageurs du XVIe ou du XVIIe siècle les repas cannibales des sauvages américains océaniens ou africains l'Europe du XVIe siècle je termine a déjà connu cette déstabilisation des certitudes parce que la découverte des cannibales du Nouveau Monde coïncidait avec la barbarie de l'ancien monde la certitude que nous sommes les barbares du monde voilà la grande découverte des grandes découvertes voilà d'ailleurs pourquoi on lit la destruction des Indes de Las Casas au futur la destruction des Indes de Las Casas c'est la destruction de l'Occident pas le mal qu'il a fait en Amérique et voilà pourquoi d'ailleurs concrètement Roger Chartier l'a montré les planches gravées par l'atelier de la famille de Brie dans son édition de la brève relation de la destruction des Indes de Las Casas 1598 furent utilisées comme matrice iconographique pour des pamphlets anti-espagnols des rebelles de Hollande servant de modèle pour la dénonciation des atrocités commises pendant les guerres de religion voilà pourquoi le pasteur Jean de Léry qui fut témoin des pratiques anthropophages des habitants de la baie de Guanabara au Brésil en 1557 fait porter le poids de la plus grande barbarie du côté européen et non américain parce que les cas d'anthropophagie parmi les assiégés réformés de Sancerre qui l'a vu là encore l'ont plus ébranlé que ceux qu'il évoque à propos des mœurs guerrières des toupies et voilà pourquoi ce qui est en cause dans le chapitre crucial des essais écrit en 1580 des cannibales de Montaigne qui s'approche au plus près du cœur scandaleux de la sauvagerie c'est-à-dire l'anthropophagie des indiens du nouveau monde à partir des récits brésiliens voilà pourquoi au fond ce texte-là où il va au plus près de ce qu'on pourrait appeler une compréhension ethnologique où il comment dire où il suspend le plus longtemps possible un quelconque jugement de valeur où il admet au fond que comme l'a magnifiquement montré Michel de Certeau dans son étude consacrée à des cannibales qui est intitulé le lieu de l'autre où ce qui importe c'est qu'on écrive c'est-à-dire pour de Certeau qu'on invente son propre lieu c'est-à-dire je le cite le discours sur l'autre est le moyen de construire un discours autorisé par l'autre ce lieu est mon lieu en tant que l'autre il parle ce lieu est mon lieu en tant que l'autre il parle et voilà pourquoi effectivement Montaigne accueille dans des cannibales faute d'être cannibale lui-même la possibilité d'écrire à corps perdu et voilà au fond pourquoi la beauté de sa description du genre de vie des cannibales au-delà de la manifeste bonne volonté humaniste et bien cet effort de description ethnographique qui reprend d'ailleurs le motif de la vengeance qui est effectivement le grand tabou ce n'est pas comme on le pense pour s'en nourrir ainsi que faisaient anciennement les sites c'est pour représenter une extrême vengeance l'important c'est de considérer qu'en faisant tout ça Montaigne n'abandonne pas le pari de l'universel qu'il y a effectivement une horreur barbaresque comme il le dit à voir effectivement se dérouler ces scènes horribles et voilà ce qu'il dit et entendez bien je ne suis pas marie que nous remarquons l'horreur barbaresque qu'il y a en une telle action mais oui bien de quoi jugeant à point de leur faute nous soyons si aveuglés aux nôtres je pense qu'il y a plus de barbarie à manger un homme vivant qu'à le manger mort à déchirer par tourment et par guéenne un corps encore plein de sentiments le faire retirer par le menu le faire mordre et meurtrir aux chiens et aux pourceaux comme nous l'avons nous non seulement lu mais vu de fraîche mémoire non entre des ennemis anciens mais entre des voisins et concitoyens et qui piait sous prétexte de piété et religion que de retirer et manger après qu'il ait trépassé bon c'est de la littérature du réel d'une assez rare violence cela nous ne l'avons pas lu nous l'avons vu chez nous mais alors on peut donc dire que les anthropophages du Brésil sont des barbares oui je cite encore nous les pouvons donc bien appeler barbares eu égard aux règles de la raison mais non pas eu égard à nous qui les surpassons en toutes sortes de barbarie et nous entendons bien effectivement combien ces paroles sont absolument décisives pour aujourd'hui parce que notre violence n'excuse pas plus qu'elle n'explique celle des autres parce que celle des autres ne nous est pas étrangère au moins nous sert-elle à les regarder parce que c'est ça aussi le principe de symétrie qui ne désarme en rien ce pari de la raison que porte en lui l'idée d'universel c'est le sommet du chapitre des essais oui les cannibales sont des barbares mais ils le sont eu égard aux règles de la raison et non eu égard à nous qui les surpassons en toutes sortes de barbarie et c'est ce qui déclenche effectivement cette extraordinaire puissance humaniste de Montaigne nous sommes les barbares du monde ce qui ne nous empêche pas de dire qui est barbare et qui ne l'est pas et depuis lors effectivement nous naissons fêlés ébranlés intranquilles parce que cette faille elle est intime elle est en même temps très ancienne c'est la cicatrice qu'a fait en nous l'histoire cette histoire de l'élargissement du monde toute la philosophie de Rousseau par exemple emporte témoignage ainsi par exemple dans le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes 1755 lorsqu'il fait du cannibale rencontré par Montaigne le porte-parole d'une sagesse universelle qui nous est devenue étrangère et Montaigne disait des Indiens qu'ils étaient des orateurs extraordinaires et là j'en termine tout à fait il dit j'en ai rencontré un à Rouen qui m'a dit trois choses trois choses dont j'ai perdu la troisième et j'en suis fort mari merci applaudissements 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 tiens pardonissements applaudissements 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 tintissements